Tout de suite, une intro que j'avais auto-censurée, mais que mes comparses insistent pour que je m'humilie à vous faire voir. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never sound the same to me. Maria, 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 Maria. Générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Aujourd'hui, c'est moi TN pour la séquence rétro-ciné, une rubrique dans laquelle on parle d'un film d'un passé lointain ou récent, pour vous donner envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Sorti en 1986, Chambre avec vue est un film de James Ivory, chantre d'une élégance perdue dans une Angleterre du passé. Ce film est une comédie romantique éloignée des standards actuels. Avec finesse, on se délecte du côté désuet et charmant des us et coutumes de la perfide Albion au début du XXe siècle. Il s'agit d'une adaptation du roman d'I.M. Forster avec vue sur l'Arnaud, un auteur dont Ivory adapta en plus de celui-ci Maurice et Howard's End. L'histoire commence alors que Lucy Honeychurch, interprétée par la alors très jeune Elena Bonham Carter et sa chaperone Charlotte Bartlett, Maggie Smith, bien connue des jeunes publics pour son rôle récurrent de McGonagall dans les films de Harry Potter, font un voyage culturel à Florence. Ce sont alors les prémices de ce qui deviendra le tourisme. Un tel voyage représentant alors une véritable aventure pour la haute société. Perdue dans cet exotisme sans commune mesure avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui en voyageant en Europe, Lucy est impressionnable. Dans la pension qui accueille d'autres touristes anglais, les deux femmes rencontrent un père et son fils, Danholm Elliott et Julian Sons, tous deux originaux et affranchis d'une partie des conventions liées à leur situation sociale. Témoins d'une rixe violente en pleine rue, Lucie est sortie de ce choc par l'intervention de George, le fils tempétueux. C'est le départ d'un rapprochement platonique dont un baiser volé provoque la décision de Charlotte, dans son rôle de chaperon, d'anticiper le retour en Angleterre. Revenue à sa vie normale, Lucie se laisse courtiser par Cécile, un jeune homme de bonne famille, campé par l'inénarrable Daniel Day-Lewis. Il a toutes les qualités requises pour faire un bon mariage, statut, moyens financiers, ce qui revêt une importance notable pour la mère de Lucie. Sa famille est en temps passe d'être déclassée. Mais Cécile est aussi un snob empoté, avec beaucoup d'usages et peu de manières. C'est alors que George et son père viennent s'installer dans le voisinage. Je ne vous en dirai pas plus pour l'histoire. Le film est un délice qui nous communique les codes de l'époque avec finesse. L'art d'Ivory est de nous montrer comment le vernis du phlegme britannique vient à se briser sans faire d'éclats ou si peu. Il nous montre aussi les différents degrés d'importance que les personnages accordent à toutes ces règles et comment ils les appliquent. Les sentiments ne s'expriment pas ici dans des cris et des effusions de rage de rôle à Oscar, mais bien dans la retenue et comment elle se lie dans les regards. Lucie est une cocotte minute prête à exploser à plusieurs reprises, mais ses débordements sont somme toute très diplomatiques. Le pouvoir des sentiments opposés à la raison sont ici voluptueux. La mise en scène, c'est s'effacer derrière ces personnages, mais est millimétrée avec une rigueur rare, propre au style d'Ivory, ici à son zénith. Pas un adjectif, pas un adverbe qui manque ou à enlever. On frôle la perfection dans le scénario. De nombreux films ont tenté de reproduire ce dispositif d'une Angleterre passée, mais si parfois certains sont réussis, aucun n'a su recréer avec une telle authenticité l'ambiance de chambre avec vue. Trop souvent, les costumes faits dans les mauvais tissus, la photographie pas si naturaliste, sont venus gâcher ces tentatives de clones. Ivory fait des images au service du récit, mais n'oublie pas de constituer des tableaux absolument somptueux avec des cadrages semblant s'arrêter dans le temps. Regarder Chambre avec vue, s'est déambulé dans les couloirs d'un musée rempli de toiles du début du siècle dernier. Vous ne verrez jamais plus Florence comme dans ce film. Le tourisme de masse est passé par là, des ravalements de façade, et le recours aux décors numériques et autres caméras qui oublient que le cinématographe se fait sur pellicule recouverte d'argent. La nature omniprésente dans le film nous montre la vie de ces temps perdus. La lecture au jardin, une promenade dans les champs, une partie de badminton ou une baignade dans un trou d'eau en forêt, c'était les loisirs d'une époque révolue à l'échelle humaine dont jouissent les personnages de Chambre avec vue. L'humain est le seul animal capable de se créer des joies et tourments en refusant d'accepter ce que son cœur lui dit. Chambre avec vue est un chef-d'œuvre qui montre cette humanité avec précision et respect. Je vous conseille donc de le découvrir ou de le redécouvrir dans des bonnes conditions, calme et loin de votre portable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film. Merci de m'avoir suivi. Querelle grandit chaque jour grâce à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton. C'est gratuit. Et pour nous, c'est important. Cliquez aussi sur la cloche pour ne rien rater. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et bien sûr, un commentaire, une question, une suggestion que nous ne manquerons pas de lire. On répond le plus possible. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et que d'ici là, la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada